On allume un peu la part Bonjour, 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 j'ai plein de choses à partager avec vous aujourd'hui. La reine ordage est bien dormi. Si vous avez commandé des produits, vous n'avez pas encore reçu, je vous en prie, recontactez-moi. Il y a des personnes qui reçoivent leur colis après trois mois. Parce qu'il faut d'abord que ton lavage au sel, ça descend de tous tes mauvais esprits qui ne veulent pas que tu reçoives mes produits là. J'ai compris. Bon, je sais qu'il y en a, vous me regardez depuis longtemps, ça fait longtemps que vous me regardez, ça fait très très longtemps. Vous n'avez pas encore acheté des produits, c'est pas grave, ok ? Bon. Le lavage du 1er avril va se passer demain. Donc, ceux qui se sont enregistrés, on le fera demain à 12 heures. Donc précisez juste que je ne suis pas dans le groupe, on vous met dans le groupe. Ok ? Et pour le lavage, peu importe là où vous vous trouvez. Si vous venez sur place, à Douala, on va vous donner de quoi laver vos pieds. Mais si vous êtes à l'étranger ou bien ailleurs, ayez votre bassine dans votre chambre ou dans l'endroit où vous m'écoutez. Donc on va enlever les mauvaises énergies, on va enlever toutes ces mauvaises choses là. Ok ? Donc je salue mes agents de lumière, mes êtres de lumière. J'ai une dame qui est arrivée, ça fait deux jours. Si tu m'écoutes, je te dis bonjour, j'espère que tu as bien dormi. Donc elle est à la maison. Je vous avais dit que j'avais ouvert le truc et que vous pouvez venir à la maison maintenant. Non, non. Donc tu viens pour deux jours, tu fais ton travail spirituel trois jours. Après tu pars. Voilà. Donc elle est là. Si elle me permet tout à l'heure, je vais faire une vidéo avec elle. Et je comprends vraiment qu'on a... Elle se l'a vraiment avec le sel. Je vous assure, cette femme et moi, on est comme des jumelles. Bonjour ma chérie, si tu m'écoutes. On est comme des jumelles. On pense les mêmes choses. Hier, on était en voiture, on allait manger. En rentrant, je m'arrête au glacier, j'achète des macarons. Et quand je goûte les macarons devant la vendeuse, je dis ça, ce n'est pas des macarons ça. Elle me dit madame, c'est bon, ouais. Je reviens dans la voiture, je donne les macarons à la dame. Elle goûte, elle descend la vitre et jette. Elle dit non. Et là, je commence à lui parler des macarons de la durée. Elle dit, avec son gars, il peut faire 30 minutes de trajet seulement pour aller acheter les macarons. Il roule en côte lente, il revient dans la maison. Elle s'assoie, elle met son petit, elle est là. Elle prend les macarons. Elle mange, elle savoue. Et là, on commence à parler de la douceur des macarons. On parle de l'octuosité de la crème qui se voit dedans. Natacha, tu vas écrire dans le... Écris sur WhatsApp, ok ? Tu fais le paiement, tu envoies ta photo. Et toi, le jour-là, tu auras ton truc de lavage chez toi. Elle vous parle de macarons comme ça, ça me plaît une fois. Je vous assure. On parle, elle est spontanée comme moi. Mais direct, généralement, je reste comme ça là. L'esprit me dit, va faire le direct. Chaque fois que j'ai eu un community manager, il vient, il m'a dit, madame, on doit faire comme ça, faire comme ça. Je lui dis, tu sais quoi ? Je fonçons sur la page là, au feeling. Où est là, j'ai de bonne humeur ? Où est mes dents blanches ? Oh my God. Donc, je vais vous montrer les outils spirituels que vous devez utiliser. Ok ? Votre problème était... Parce que maintenant, je suis là, vous n'avez plus de problème, ok ? Vous n'avez... You don't got no problem anymore. Aurélie Denise, pour intégrer le groupe, le lavage est payant, ok ? Je ne fais pas moi les choses gratuites. Parfois, je suis gratuit, j'en ai, mais... Le lavage est payant. Donc, vous payez, vous envoyez votre photo et votre nom. Vous écrivez le nom sur la photo. Votre nom et numéro de téléphone. Il ne faut pas qu'on ait 60 à 70 devant pour laver, et puis on ne retrouve pas le tien. Donc, ton nom et ton numéro, tu écris sur la photo, tu l'envoies. Ok. Ne venez pas me demander le prix. Je vais demander le prix des choses, vous avez vu que vous n'avez pas l'argent. Donc. Je parlais de quoi ? J'ai le bon numéro de Dieu, Jésus. Moi, je suis contente. Là, c'est le genre de jour où il faut me rencontrer. Si je dois entrer dans ton magasin pour acheter quelque chose, je vais te donner le pourbois comme ça jusqu'à ce qu'il y avait que prendre tout. Oui. Je vais te faire la recette d'un mois. En 1 juillet. Ok. Donc. En discutant avec la dame, donc, quand vous faites vos réservations, vous venez ici, je veux préciser, quand vous faites vos réservations, ne dites pas à vos familles que vous venez au Cameroun. Tu peux arriver le 15. Dis à ta famille que tu viens le 18 ou le 19. Tu viens, tu fais tout ton travail. Avant de partir. Tu vas voir ta famille. Donc, vraiment, elle est arrivée, le vouloir quitter de l'aéroport. Elle est venue à la maison. Tout à l'heure là, on va faire la sauce gombo. Le couscous sauce gombo. Avec les gambas. Elle est arrivée. Elle me dit que quand elle est arrivée, elle avait mal aux pieds. Mais depuis, elle a fait une journée à la maison, elle n'avait plus mal aux pieds. Je me dis que bon, peut-être que la maison, elle a travaillé. Ok. Bon, ça n'est que. Donc, on discutait, non ? Je me suis rendue compte que beaucoup d'entre vous, vous avez traversé des étapes spirituelles. Beaucoup d'étapes. Et... Tu ne sais même pas que tu as grandi. Déjà, la première chose que j'avais remarqué, et quand on parlait, c'est que tu es le résultat de ce que tes parents ont vu. Ou de ce que toi-même, tu as vu il y a quelques années, tu as dit que je serais. Premier fait. Et... La nature, l'univers infini, Dieu, Allah, vous voulez comme vous voulez, il va te faire passer par des étapes. Tu vas venir ici, tu vas apprendre la Bible. Tu vas aller là-bas, tu vas apprendre à faire le salak au village. Tu vas aller par ici, tu vas apprendre à utiliser les cristaux. Tu vas aller là-bas, tu vas apprendre à utiliser les enceintes. Et... Tu vas voir que... Toutes ces choses que tu as apprises durant ton parcours, tu vas peut-être prendre un coach. Le coach-là t'apprend à faire de la visualisation. Ah, mais il ne faut pas venir mettre le manquant sur notre sauce combo. On a acheté les gambas de 20... Il est presque 30 milliers. Je vous assure. Donc la sauce-là sera pleine de mal. Ne venez pas mettre le manquant sur notre sauce, je vous en prie. Voilà, continuons notre parole. Vous allez voir que... Il y a même une dame qui m'a dit hier, un joueur comme ça, elle a l'esprit lui dit, lève-toi, tu te laves avec ton premier pipi. C'est l'esprit lui-même a souffré comme ça, elle a fait. Elle a attendu dans une vidéo, j'ai parlé ça peut-être 4 jours, je vous disais de prendre le premier pipi du matin, de vous laver avec. Et c'est là qu'elle me dit, mais attends, certaines choses allez prendre sur une page de YouTube, certaines sur une page de Facebook comme la mienne, certaines choses, allez même voir le pasteur vous a appris ça, certaines choses, une coach. Donc, je vais vous parler des énergies, des cristaux, ok? Il y a plein de cristaux ici. Je veux me pencher sur ce que vous devez faire pour rééquilibrer votre énergie. Le problème que beaucoup d'entre vous avez. Tu vois, parfois tu as les sautes d'humeur. Tu sois avant un gars ou une fille qui a la ma chance. Vous couchez ensemble, tu lui donnes ta chance et tu penses à ma chance. Commencez à analyser vos vies. Quand un homme entre dans ta vie, regardez tes choix, déniez-moi. Il y a des gens qui viennent dans ta vie qui te font avancer seulement. Il y a des gens qui viennent dans ta vie qui te font avancer seulement. Donc, il y a des pierres que vous devez avoir. Donc, je précise qu'on a ces pierres, c'est à droite là. Oui, Géraldine, tu peux payer ta dîme sur le MDN. Donc, on discutait et la dame me disait que elle a eu une coach en... il y a cela quelques années. Quand elle a divorcé, elle était dans une dépression. La coach lui avait dit en avance que l'homme avec lequel tu es là, il avait beaucoup d'argent. Il suce ton énergie. Tu es un être de lumière, lui, il est un être de ténèbres. Tu vois, les gens de narcissique. Et bon, en discutant, on s'est quand même rendu compte que nous-mêmes aussi, c'est nous qui attirons cette façade narcissique de l'homme. Donc, c'est toi qui attires le pavé narcissique. Donc, sa coach lui avait donc parlé de certaines pierres qu'elle devait mettre sur elle. Elle avait même une malédition générationnelle qui se répétait tous les mois d'août. Genre, vous avez peut-être remarqué, moi, j'ai remarqué en tout cas que j'avais... C'est pour ça que quand le mois de novembre est passé, l'année est passée, j'ai un peu guetté. Durant les trois dernières années, au mois de novembre, ton amour à toi, hein, ton amour à toi, j'annonce que je vais m'aider ma gamme, ça fait vite, je vous invite. Même si vous êtes dehors, je vais m'aider dedans, je ne vais pas vous donner. Donc, j'avais remarqué que tous les novembres, quand elle faisait les choses, je chutais. J'ai regardé que tel novembre, j'ai perdu de l'argent. Tel novembre, on m'a mis en cellule. Tel novembre, donc je me voyais qu'il y avait toujours un cycle répétitif. Le novembre, c'est là, hein. Les choses ont augmenté, ont augmenté, ont augmenté. Quand la dame m'a parlé de son cas à elle, elle disait que ça passait tous les août. Donc, sa coach à l'époque, son guide spirituel, lui a dit, elle lui a conseillé quoi. Il y a des pièces, ceux qui connaissent vont savoir. Il y a l'œil de tigre. L'œil de tigre, c'est ça. Il y a aussi la pièce. Maintenant que j'en parle, vous allez remarquer qu'il y a des gens... Attendez, je vais me mettre comme ça, si ça va zoomer un peu bien. J'aime bien ça, c'est comme Jupiter, c'est comme la planète Jupiter. J'aime beaucoup ça. Regardez. Je ne sais pas pourquoi la caméra, ça ne zoom pas. que vous voyez. Ça, c'est comme Jupiter. Donc, il y en a, ils vont mettre plusieurs. Il y a le caillou rose. Toutes ces pierres ont une énergie. Les gens, vous voulez me faire sortir de mon sujet ? Vous voulez qu'elle parle de con ou de PV narcissique ? Ouais. Tu dois t'asseoir toi-même pour voir ton... pour faire ton... ton travail spirituel. OK ? Tu dois comprendre que si tu as dit le PV, ce n'est pas parce qu'il est méchant. La preuve, parfois l'homme-là qui est à côté de toi, la prochaine personne, il n'est pas aussi méchant qu'avec toi. Premièrement, vous n'avez pas encore guéri. Tu as eu une enfance où papa t'a négligé. Tu as eu une enfance où papa était absent. Tu as peut-être grandi chez une tante. Et la tante, là, vraiment, on passait le temps... La tante, elle a passé le temps à te parler, je dirais, elle te rabaissait. On t'exudait tout le temps. Regarde tes brindilles. Que tu es trop noire. Tu es trop mince. Tu es trop bête. Du coup, tu es grandi avec un vide émotionnel. Manque de confiance en soi. Tu ne crois même pas que tu es belle. Tu ne crois pas que tu peux faire quelque chose de bien. Tu ne t'apprécies pas. Tu ne t'aimes pas. Et tu es trop en train de tout faire pour plaire aux gens. Tu vas donner tout ton achat à quelqu'un. Moi, mes bracelets ne coûtent pas moins chez eux. Tout ce que je touche. Et juste en passant, ce n'est pas tout le monde qui doit toucher pour Pierre. Parce que quand je vends mes bracelets, je les charge de mon énergie. n'importe qui ne doit pas toucher tes bracelets avant de revenir au PV narcissique. Ça, c'est ta clé. Donc, ces bracelets, si je les vends à 5 000 francs chacun et si je te fais le collier, je te le vends à 10 000. Vous, vous voyez, vous pouvez faire ça à 1 000 francs. Mais moi, parce que j'ai même mon énergie sur ça. Vous, dis-moi, OK? Bonjour, M-A-J-A. J-U-S-E-M-A-J-E, M-A-G-I-E. Donc, comprenez que les énergies sont très importantes. Je mets les intentions sur les charges. Même les produits que je vous poste là. Je fais mes produits, je bénis, je mets ma bénédiction sur ça. Donc, revenons au PV narcissique. Comme vous avez tenu à ce que je parle de ça. Tu vas te... Tu vas peut-être toujours en train de vouloir donner aux gens. Fais. Vouloir faire des cadeaux excessifs aux gens. Parce que tu as besoin de l'approbation des gens pour te sentir bien. Tu ne t'aimes pas assez. Je suis désolée, c'est la réalité. Tu as besoin qu'on parle bien de toi. Oh, Joseline est gentille. Elle est bien. Elle est bien. Elle est gentille. Elle est gentille. Ils ont dit qu'elle est gentille. Ils ont dit qu'elle est gentille. Elle est gentille. Donc, tu as une... Tu as une tendance à chercher l'approbation des gens. Et tu es tout en train de vouloir faire aller le extra mile. Tu es sûr que ça va aller? Oh non, non, je vais faire ça pour toi. Allez, je vais faire. Donc, ces hommes aussi à leur tour, ce sont des hommes qui ont grandi avec un manque de confiance en soi. Peut-être, on l'a même abusé d'eux sexuellement. Leur père les grondait tout le temps parce que le papa lui-même était narcissique. Il a grondé son enfant tout le temps. Voilà. Du coup, les Gabonais, vous vraiment... J'arrive à encore d'y voir on a pris mon cœur. Vous les Gabonais, vous ne voulez pas... Je compte venir au Gabon en mi-avril par la grâce de Dieu. Donc, au Gabon, on peut poster les choses au Gabonais. Tu commandes, on poste. Tu as compris, non? Voilà. On peut te poster ça. Donc, l'homme là que tu es parti, il voit, il n'a pas confiance en lui. Et parfois, c'est quelqu'un comme un financier, mais il ne s'en sort pas vraiment, vraiment. il te rencontre. Tu t'es construit déjà, mais tu ne t'aimes pas. Et il a besoin de se nourrir de ta faiblesse pour se sentir. Donc, vous passez un accord. Ceux qui ont lu le cas, t'accordent tout le temps. The fraud agreement. Vous vous êtes accordé, même avant de naître, quand on va se rencontrer, je vais t'abuser, tu vas t'abuser, tu dis oui, il dit oui. Je vais te taper, tu vas te laisser te taper un oui. Je vais t'inciter tous les jours, tu vas accepter un oui. vous naissez donc. Écoutez, vous devez voir votre vie sur un angle bien plus grand que les petits, petits, tout qu'on vous a dit tout le temps là. vous avez compris. Vous devez voir see the big picture. Oui. En fait, oui, 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 je me suis accordé avec toi que je vais venir, tu vas me menacer. Et effectivement, tu vas te le menacer. J'accepte. Parce que le jour où tu te débarrasses d'un pervers nazi, c'est seulement tes pensées qui changeaient. Tu te lèves un matin, tu te dis, j'accepte tout le monde ça, pourquoi? What the heck am I doing here? Et tu déclare avec toi-même je ne t'aime plus. Je ne t'aime, donc c'est fini. Donc voilà, tu es libéré. Alors que tu n'auras plus à travers le pervers pendant des années. Il y a un an, vous êtes à travers vos pervers depuis des années. Vos pervers sont avec vous depuis des années. Il te fait ça dur. Tu acceptes. Donc tu dois comprendre que c'est toi-même qui as accepté qui te traite entre guillemets mal. Et généralement, certains d'entre vous, quand vous acceptez que ces gens vous traitent mal, c'est parce que vous voulez vous punir. Dans l'enfance, on te menaçait tout le temps, on te parlait mal, on te traitait mal. tu arrives quelque part, tu vois même dix hommes. Un vient, il te parle bien, il te fait t'asseoir, il te tourne, il te soigne bien, il est de bonne famille. Un autre vient. Ouais, ouais, pourquoi tu n'es pas venu ? Hein ? Ouais, c'est comme ça, tu fais tout comme ça, il te parle mal. Tu parles, tu choisis celui qui te parle mal, celui qui se comporte mal avec toi. Et même si par erreur, tu épouses celui qui est gentil, tu vas rester sur mon stature et dire que j'aurais dû épouser le bad boy. Toi même, tu cherches les pésains narcissiques. Toi même. Voilà. Donc, la solution, c'est pour ça que vous montrez tous ces trucs d'énergie ici-là, pour rééquilibrer vos énergies. Quand ton énergie sera rééquilibrée, tu n'auras plus besoin qu'un homme te traite mal pour que tu te sentes vraiment... Et tu vois, j'adamne que tu es dans sa vie, tu veux tout faire pour lui. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Non, je vais laisser-le. Laisse-le te traiter d'égoïste. Fais ta chose et fais ma chose. Je suis ton sauveur. Laisse le gars. Cinq fois, moi, j'essaie de le sauver, se fatiguer. En essayant de le sauver, tu te retrouves bruised. On t'a bossé, cabossé, on t'a insulté, on t'a... Laisse-le s'en sortir seul. Non, on va dire que je suis une bonne femme. On va dire que je suis un matériel qu'on peut épouser. Tu as fait ça depuis dix ans, il t'a épousé. Hein? Il t'a épousé. Et le moins. Voilà. Parlons maintenant de nos pieds. Même si vous sortez de la première relation, vous ne guérissez pas, vous allez partir encore dans la deuxième relation. Pareil. Après, tu ne guéris pas, tu ne peux pas encore dans l'autre relation. Mais c'est les pieds qu'il te faut. Premièrement, fais beaucoup de bain de sel. Si vous êtes à l'étranger, il y a le sel de l'Himalaya. Moi, je l'ai fait à 5 000. Pour ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont en Europe, je les vends même à 10 euros. Oui. Donc, tu... dois faire tes bains de sel. Donc, quand tu sors de cette relation-là, va beaucoup à la mer. En rentrant de la mer, lance une pièce dans l'eau, tu ramasses l'eau. Ne prenez pas l'eau de la mer sans lancer une pièce. Vous savez qu'il y a des gens qui ne savent pas ça. Donc, quand vous partez souvent au bord de la mer, ne prenez pas l'eau comme ça. Lance une pièce dans l'eau, tu puises l'eau, tu rentres avec. Parfois, tu prends seulement un petit verre d'eau de mer, tu verses dans ton eau. Tu te laves avec. Ça rééquilibre tes chakras. Si tu n'as pas l'eau de la mer, prends le sel normal, tu mets dans... Tu prends, tu sors d'une relation, ton moral est bas, tes énergies sont basses. Fais même trois semaines de cure. Tu laves le sel. Tu lis seulement le somme 23. Si tu ne veux pas lire le somme, mets seulement le sel dans l'eau, tu te laves avec. En priant que je me débarrasse des mauvaises énergies. Je libère mes chakras. Je me libère. Pour soulever encore d'un cran, prends plusieurs couleurs de sel. Tu vas rééquilibrer les... Parce que quand vous partez regarder l'image des chakras, là, vous avez déjà remarqué que les couleurs des chakras sont différentes sur la charte, là. Dans le spirituel, les couleurs comptent. Il y a les couleurs que quand tu portes souvent, les gens sont gentils avec toi. Moi, le rouge, quand il met le rouge, quand il me séduit, là. Robo rouge, rouge, la lèvre rouge. Jesus is Lord. Où est-moi ? Bonjour, je suis jeune, là. Il fait aimer mes yeux. Je vois mes yeux des dessins animés, c'est là, alors. Je rentre dans n'importe quel bureau. Même si c'est 100 millions d'euros, là, vous allez signer. Les couleurs, bonjour la reine Sévérine, les couleurs dans le spirituel comptent. Vous prenez plusieurs couleurs de celles que vous mettez. Rouge, rouge pour la purification. Jaune, la puissance, le succès. Le rose, l'attirance. Le violet, le violet, parfois, c'est l'amour. Le vert, repoussé les mauvaises énergies et encore quel sel. Vous mettez tous les couleurs. Le sel-là, vous mettez aussi le sel de mer, même encore. Le sel de mer, il est non traité. Donc, il est encore pur. Ça contient encore vraiment l'essence de la mer, là. Voilà. Vous mettez tout ça, là. Oui, le sel de cuisine, non, tu peux aussi prendre. Le sel de cuisine, il est déjà très travaillé. Donc, c'est un peu perdu. Mais c'est toujours le sel. Bonjour, Loulou. Donc, vous avez aussi les pièces. Vous pouvez déposer ça dans votre chambre. La couleur de la pièce n'importe pas, mais la pièce, il faut lancer la pièce. Et tu parles à la reine de l'autre, tu dis merci. Je prends une partie de toi. Merci beaucoup. Que ça m'aide à mon travail. Que ça me rééquilibre. Et puis, vous pouvez aussi partir à l'eau souvent. Quand tu sors d'une relation difficile, tu attends tes papiers depuis longtemps, tu pars à l'eau, tu prends... Certaines questions, je vous avais à conseiller ça. Tu prends... Tu pars avec du lait en poudre. Le sel orange, c'est le sel de déblocage. Tu pars avec du lait en poudre. Tu pars laver le vin rouge. Tu pars avec le jus de raisin. Tu pars avec les biscuits. Parfois même, la nourriture que tu manges quand tu fais ton pique-nique au bord de l'eau. Tu t'approches de l'eau, tu verses ça dans l'eau. Tu pars à la reine. Tu viens d'aller dans... Tu lui demandes de te donner la force de traverser cette passe difficile. Ou encore, tu demandes de te donner tes papiers. Certains d'entre vous, vous êtes arrivés dans des pays depuis longtemps. Vous n'avez jamais salué les entités de ce pays-là. Les pays sont gouvernés par les puissances. Tu es seulement entre tes clandestinements. Tu n'es jamais allé même à la plage ou quelque part, même sur une terre quelque part, vers un jour, un vin. Faites ça, vous allez voir. J'ai une dame qui me contacte. Elle me dit « Heu... 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 Je pense que ton enfant est très spirituel. Et parfois, c'est même toi qui bloque l'enfant. Il faut souvent écouter ce que l'enfant te dit. Elle me dit « Elle est partie à l'eau, elle a versé le vin, elle a fait seulement ça. Elle voulait qu'on se voit depuis. Le mois qu'elle a suivi, elle a conçu. Quand elle me parlait, on s'est allé à trois mois de grossesse. Quand elle me découvre sa grossesse, elle m'a pas vu. Il me dit « Elle est allé à trois ou cinq mois de grossesse. Seulement, quand elle est partie à l'eau, elle a versé l'eau, elle a parlé. Elle a versé, où t'as Fred. » Si tu es au Cameroun, tu vends les sels au Cameroun. Si tu es à l'étranger, il y a les représentantes qui vendent ça. Si tu as ton propre réseau, tu peux trouver dans ton réseau. Tu as compris, non ? Donc, tu fais ton bain de sel. Moi, j'aime beaucoup cette pierre rose parce que ceux qui commandent les choses, vous avez demandé les pierres, j'en ai ici au Cameroun. J'en ai. Quand tu peux pas ton bain, même la veille souvent, tu peux lancer la pièce dedans. tu charges ça d'intention. Quand je vous vends les pierres, je les envoie, j'ai chargé ça d'intention. Je vous le dis, je prie sur mes pierres. Donc, je reçois l'amour. Cette pierre rose, c'est pour la restauration de l'amour de soi. Donc, je reçois de l'amour, je charge mon eau d'amour. Quand je touche mon seul instant, ma main, ma main, je peux sentir tout mon bras. Et quand vous êtes spirituel, si vous l'avez beaucoup au sel, vous avez commencé à devenir sensible spirituellement. C'est cette sensibilité qui donne l'argent. Je vois comment les gens sont tentés de commander. Brasser la protection de... Ok. Je vais voir ta commande après. Bon. Vous, et cette pierre, quand tu finis, tu retires, tu peux charger souvent la nuit, tu déposes à la lune, quand il y a la lune. Ou souvent, tu déposes, tu charges au soleil. ce n'est pas tout le monde qui doit toucher ta pierre. La main de n'importe qui ne doit pas passer sur ça. Les représentants sont en haut sur le direct. J'ai mis les numéros. Ça, c'est pour le courage. Vous pouvez mettre ça dans votre bureau, dans la journée. au bureau, c'est le courage. Ça permet à ton énergie d'être toujours hop, hop. Ça, c'est l'œil de tigre. Donc, j'ai ça en bracelet. J'ai l'œil de tigre en bracelet pour ceux qui achètent. Il y a l'œil de tigre en bracelet. Il y a l'œil de tigre en... Taillou et ça, on m'a offert ça quand j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai une reine là-bas qui est très spirituelle. Je ne sais pas, elle a entendu mes directs et puis j'arrive là-bas, elle m'offre ça. Elle a une très bonne énergie aussi. Donc, merci beaucoup la reine Fatou. J'ai carrément collier. Ça protège ton chakra du cœur. OK? Voilà la représentante d'Allemagne là. Oui, l'or. Ça protège ton chakra du cœur. J'en ai même que je mets souvent sur mon front. Oui. J'ai aussi un collier. Donc, on va aussi ça en collier. Collier. Genre des pierres comme ça en collier. Vous pouvez déposer sur la table à la maison ou bien au coin de la pièce. Ou bien vous mettez dans un grillage et vous accrochez à la fenêtre. Avec les gros cristaux de sel. Vous accrochez à la fenêtre. Il y a aussi le jujube. Prenez le jujube et vous mettez ça dans... Chaque fenêtre de votre maison doit avoir le jujube. Le jujube est très puissant. Il est ça que vous n'aimez plus le jujube. Le jujube est très puissant. Donc, tu peux faire un truc où tu mets le jujube, tu mets les pierres. Tu mets là-bas. Ami, Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça. Tu as compris. Je ne vais pas mettre vos détails ici. Je ne vous connais pas. Je ne suis pas là. Maintenant, n'ayez pas peur quand vous devenez sensible parce que vous utilisez le sel. Parce que je vois le commentaire d'Elysian. Ta sensibilité est censée être utilisée à ton avantage. Tu vas te réveiller le matin comme ça et Dieu va te dire ne pas partir au bureau pas plutôt là-bas. Tu pars là-bas, tu portes 1000 euros, tu fais un deal de 5000 euros. Alors que la logique, peut-être que je dois t'asseoir au bureau tous les jours. Ah, bonjour la reine Fatou. Là, voilà, d'ailleurs, je parlais de toi. Je te disais merci. C'est toi qui m'as offert ça. Donc, vous devez savoir lire ce que l'esprit vous dit. et ces choses-ci sont là pour protéger vos chakras, vos énergies. Parce que dans la journée, souvent, tu es un endroit où il y a plein de personnes, plein d'énergie. Il y a des gens qui arrivent même dans les endroits publics, ils font des incantations pour voler l'énergie des gens. Donc, ces choses-ci, ça protège. À ton avis, pourquoi est-ce qu'on menote quelqu'un quand on veut l'attacher? Parce que les poignets sont des points sensibles dans le spirituel. L'esprit qui m'a appris ça comme ça aussi, comme ça un jour. Genre, je priais pour quelqu'un qui dit, tiens ces poignets, déclare. Oui, moi, j'ai même, tous mes portes-monnaies ont les pièces. Là, c'est un dans chaque porte-monnaie. Tu dépenses 10 000, tu mets une pierre dans ton porte-monnaie. Le mois, tu vas avoir 500 000. Tu vois que tes 10 000 en valaient la peine. C'est que souvent, vous allez dire, non, moi, il ne peut pas c'est cher. Si tu savais ce que tu perds quand tu ne fais pas ton travail spirituel. C'était parmi vous, vous perdez. Donne-moi tous ces 10 000 au Cameroun. Certains d'entre vous, vous perdez. je vais monter le prix de 2 mois, toi, 12 000. Je vous dis. OK. L'autre jour, je suis allée voir mon fournisseur. C'est un produit qui est augmenté. Bon, parenthèse. Il y a certains produits que vous n'utilisez pas parce que vous dites que c'est cher. Maintenant, si tu utilises l'argent, là, je viens de mettre ça sur moi, je sens comment l'énergie en te se réponde. Je sens comment tout mon compte se stabiliser. L'énergie, c'est l'argent. L'énergie, c'est l'argent. Énergie, agent. Énergie, agent. Énergie, agent. Énergie. Énergie. Fais tout pour que ton énergie soit toujours alignée. Certains d'entre vous, vous êtes censés avoir au moins 4 millions chaque jour. Mais tu es dans 10 000 de la journée parce que tes énergies sont dans tous les sens. Donne-je, tu t'appelles, il fait trois autres ton téléphone, il prend ton énergie. Quelqu'un vient chez toi, il passait, il passait seulement, il s'assoit chez toi trois heures de temps. Il prend. Il prend tes énergies, il prend. Ils sont en train de prendre ton argent. Oui, les feuilles de lauré, tu rajoutes ça. Tu peux même faire bouillir les feuilles de lauré, tu mets l'eau de ça. Il y a le romarin. Il n'y en a pas, mais vous êtes dans les pays où je ne poste pas. Donc, je donne toutes les choses comme ça pour que vous puissiez comprendre. où tu n'as pas de problème. Si tu n'es pas à Douala, tu peux commander un poste. Voilà. Merci beaucoup Stéphane, même les sacrificateurs. Évidemment, ma Amel, merci. Parfois, tu traverses, tu passes au milieu des gens. Tu entres dans une pièce, c'est tendu. Tu vois, les gens sont en train de parler, tu viens seulement passer au milieu d'eux. Il dit que non, je suis forte, je suis forte. Non, tu n'es pas forte, tu es bête. Tu es bête. Et le Corona a même beaucoup aidé. Ce n'est pas tout le monde où tu vas tendre la main pour saluer. Tu connais l'énergie qu'elle a dans la main. Ce n'est pas tout le monde que je tends ma main pour te saluer. Never. Le Corona nous a beaucoup aidé. Comme j'ai mis ça, je sens comment ma main ça reste tôt seulement parce que ça enlève ce qui est négatif. Parce qu'on ramasse des choses. We pick up shit, you know, you don't know what you're picking from people. Il y a aussi ça que j'ai pris en Côte d'Ivoire, ça me plaît tellement. C'est des cailloux carrément. Et c'est beau. Je crois que je vais en racheter quand je vais revenir. La fille qui fabrique ça, elle est très douée. Je ne sais pas pourquoi. J'ai juste senti qu'elle devait habiller des rois dans le passé. Elle est très spirituelle. Elle a peut-être 15 ou 16 ans. Donc là, elle a mis un... En fait, le Saint-Déspré m'a montré quand je l'ai vu que quand elle fabrique les pièces, ce sont les esprits qui l'inspirent en fait. Voilà. Donc là, elle a mis juste un cristal ici. Et là, c'est des cailloux, c'est des pierres qu'ils ont juste façonnées. C'est des pierres. Et là aussi, ce sont des pierres. Je ne savais pas qu'il y avait des pierres de cette couleur. Franchement, en Côte d'Ivoire, j'ai vu de très beaux trucs. Donc ces choses-là, c'est disponible. Vous pouvez les ajouter. Voilà. Il y a aussi d'autres trucs ici. Ça, c'est plus pour les choisis. Mais ça, c'est le poignet. Ça équilibre aussi beaucoup ton chakra. Voilà. Tu es loin de Dieu. Il y a les bras célestes que vous devez avoir. Voilà les pierres, justement, Stéphanie. Dieu avait mis dans l'environnement tout ce dont ils avaient besoin pour que leur chakra soit équilibré. — Je vous laissez. — Oui. Tu parles. Parle-toi dans mon sac, je vais te donner tout. Tu vas une fois aller au marché. non il est en basse au frisois le couscous sauce gombo la sauce gombo le je vais manger je vais vous montrer je vous ai toujours dit que quand vous êtes agent de lumière et vous souffrez financièrement parce que vous ne vous connaissez pas les chaînes au pied je n'ai pas de problème contre ça mais le problème c'est que vous mettez seulement pour mettre on ne fait pas les choses seulement comme ça oui oui je n'oublie pas autant se menger oui je fais pas les choses pas suivi ce moment à elle a mis la chaîne au pied c'est bon pour si tu mets seulement ne cherchez pas forcément à me parler rapidement si vous pouvez acheter les produits écouter mes vidéos j'ai trop de vidéos en ligne vous ne voulez pas écouter vous voulez seulement géraldine huile est pas les bases là on fait sont disponibles parfois programme et connaissait de quoi vous avez besoin et entre vous même vous de vous rêvez dans l'oreille on vient vous donne chercher physiquement vous achetez vous portez oh j'ai rêvé ma grame est venue me donner le chapeau n'dop tu allais acheter le chapeau n'dop non tu sais j'ai croyais que plein le chapeau ouais j'ai parlé doucement était de bonne humeur parce que vous m'énervez même souvent ma grame est venue me dire un songe est ce que tu as fait ce qu'elle t'a dit ça va vous mettre le matin alors on va voir ça sent un peu et on charge ça aussi toi tu vois au soleil ça charge tout ça les pieds tout ça va vous charger on vous démontez les pieds si disponible on a aussi des colliers qui sont disponibles par le jardin de police et vous souffrez parce que vous ne connaissez pas maîtriser votre énergie vous ne savez pas ok voilà le matin je dois permettre ça pour me protéger je dois mettre ça pour qu'on ne m'atteigne pas facilement parce que quand tu te réveilles tu as les idées certainement vous avez les idées donc d'ici 8 heures tu as tout oublié tu es en train de dormir tu es devant la télé qu'est ce qui s'est passé on a volé ton énergie on n'a pas volé ton énergie tu as laissé ton énergie partie je causais avec mon invité là hier ah super la reine Ouattara bonjour donc je vous rappelle que je suis en Côte d'Ivoire ce dimanche on va faire une conférence en ligne ok donc qu'est ce que je disais je suis contente je suis contente je causais avec une dame hier mon invité elle est venue de France elle m'a écouté ça fait 10 jours elle a dit je paye ma dame après elle m'a dit je viens au Cameroun quelques heures plus tard elle m'a dit voilà mon biais ok elle m'a dit donc quand elle était un peu plus jeune on accusait en fait son père d'être wow il est dans les grandes sectes là et quand on parlait en fait on s'est rendu compte que son père a juste étudié les lois spirituelles et il appliquait les lois spirituelles donc genre il savait comment protéger ses chakras il avait dit qu'il lisait beaucoup la bible il partait pas à l'église mais il lisait beaucoup la bible et il y a des choses parfois que on fait on voit l'intelligence de beaucoup d'enfants dans une école par-dessus tu envoies ton enfant à l'école il y a des choses qui font qu'on prenne l'intelligence des enfants maintenant toi le parent tu connais qu'on peut essayer de prendre l'intelligence de ton enfant tu protèges donc ton enfant il y en a même ce que vous donnez c'est passé là pour l'enfant ça va les protéger oui 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 on va directement là bas oh my god c'est ça c'est trop je vais faire une nuit noire oui oui c'est bon c'est bon voilà c'est bien tu as mis la pierre tu as mis la pierre il y a aussi les pierres qui vont vous attirer si tu as appris les lois spirituelles et tu as protégé tes enfants et tu t'es protégé ça ne veut pas dire que tu es dans la secte faute forcément tu utilises ce qu'on t'a donné c'est plus comme si tu connais la loi de la présenteur tu marches à deux mois quelqu'un se plaint ouais tu es allé marcher à deux mois pourquoi on est censé marcher à un an ou à neuf mois ou à dix mois j'étais un bébé qui étudiait ses leçons j'ai appris la loi de la présenteur tu as juste maîtrisé les choses auxquelles les autres ne voulaient pas s'intéresser et l'énergie c'est l'argent quand tu rééclipses ton énergie l'argent vient pas même tout ça tu dis que what il y a certains bureaux que vous devez arrêter de travailler pour eux vous aimez mon sourire vous devez quitter des endroits là tu vas faire une semaine à la maison tes idées vont s'aligner à nouveau tu vas dire wow j'arrivais là-bas on regardait mon habit ma chaussure on critiquait ma chaussure chaque jour tu es dans les batailles les fausses batailles avec les gens ça te frustre ça fait qu'on a fin du mois tu as seulement 50 000 100 000 150 000 tu quittes là au bout de deux mois en te lavant avec le sel tu vois déjà comment tu as construit la maison de 10 millions ton esprit ne s'était pas ouvert parce que tu étais bête tu étais simpleton tu étais encore tu étais un peu decepticone bonjour ceux qui viennent d'arriver si vous m'écoutez vous ne comprenez pas ce que je dis là c'est chaud allez regarder mes autres vidéos je vous en prie bon si vous avez payé la consultation je voudrais bien vous donner un lavage je vous offre je change ça pour faire un lavage 1er avril il y en a vous avez payé vous avez même arrêté de me suivre bon ce n'est pas grave merci la pierre la pierre vous avez un peu de gelo dans la poche ou dans le sac à main alors tu t'es lave avec la sangle tu brises tu brises souvent quelqu'un va t'arrêter en haut tu vas dire maman même les boutons ne vont plus c'est vrai qu'avant j'avais souvent un deux trois boutons regardez moi mince pour que je crée ma marque c'est un jang sang c'est la peau qui peut donner pour un jang sang lui je fais les lavages à distance la reine Laura tu envoies ton nom ta photo tu mets ton nom dessus contactez-moi aujourd'hui j'arrive au bureau dans une heure et demie j'ai rendez-vous quelque part après ça je vais au bureau donc écrivez-vous passez vos commandes s'il vous plaît j'ai une bonne sensation something good is gonna happen to me today something good is coming something good je le sens quand vous êtes connecté vous pouvez savoir et le tout là tu sais que rien ne va venir personne ne va venir gâter ta chose because I know that I know that I know la bible dit dans Isaïe 43 verset 18 et 19 behold regardez I'm doing something new won't you won't you know it I will put away in the desert regardez je fais quelque chose de nouveau je vais mettre un chemin dans le desert et il dit que toi même tu vas savoir you're gonna know it Isaïe 43 verset 18 et 19 your name is a strong tower voilà chevalier tu vois en trois jours ta commande est arrivée en France il y a les gens que ça fait trois mois qu'ils ont commandé j'ai dit lavez-vous avec le sel ouais Seigneur une maman m'écrit ce matin elle dit wow tu n'as pas mon temps j'ai dit que ma chérie ce n'est pas moi it is not me je ne travaille pas à mon compte je travaille pour vos ancêtres voilà les numéros là-bas contactez une des représentantes je ne sais pas les représentantes prennent aussi vos lavages si vous voulez lavage contactez une représentante vous payez chez elle vous dites donnez tout elle va envoyer la photo je vais faire du lavage vous même en attendant lavez-vous avec le sel oh je vais chanter ça comment je crois qu'elle fait la chanson lavez-vous au sel lavez-vous au sel mon énergie dans les frissons lovely vous avez dit que ton Dieu est connecté alléluia amen alléluia amen alléluia amen singe alléluia alléluia et alléluia singe alléluia quelque chose de bon va se passer aujourd'hui merci univers parce que tu nous donnes toutes les bonnes nouvelles en avant you are the mighty God the great I am alléluia alléluia c'est que quand un agent n'est ténèbre tu ne peux pas supporter de me regarder je vais ténèbre pourquoi la physique un Jésus Jésus Christ de Nazareth notre sauveur notre Seigneur alléluia amen alléluia amen alléluia amen singe alléluia singe alléluia hey hey allez sur trucs c'est Nathaniel c'est qui chante ça ça s'appelle alléluia challenge ça c'est la chanson j'aime beaucoup cette chanson you are the mighty God the great I am alléluia alléluia you are the mighty God oh yeah yes everything you put your hand tu mets ça hein il y a le matin que c'est toi qui appelles ta bénédiction tu commandes ta bénédiction I command the blessing blessing come c'est comme ça non nappe abet chez Decepticon le souci que tu sais pas c'est que c'est un Decepticon n'est-ce pas c'est pour ça que tu te laves avec le ciel sans changer ha 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 Decepticon Decepticon tu as compris tu as compris tu es Decepticon Decepticon tu as mis ton pipi hier pour te laver et ta journée était voilà je veux les témoignages alléluia sing alléluia alléluia amen alléluia amen sing alléluia alléluia amen you are the mighty God the great I am alléluia alléluia votre vie va avancer ils ne peuvent pas vous arrêter hey alléluia alléluia les Decepticon ne peut rien faire hé 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 ils vont même vous voir dans le direct si Consala ils ne peuvent rien vous faire ouais la méchanceté il y a les gens qui n'aiment pas que tu sois de bonne humeur votre humeur Consala il faut qu'on garde il faut qu'on garde il faut qu'on garde je dois exposer ton énergie pourquoi tu es contente comme ça tu veux nous montrer que quoi tu mets ta chanson sing alléluia alléluia amen alléluia amen hey alléluia amen sing alléluia hé 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 si c'est votre voisin qui est votre Decepticon alors c'est grave il va mourir il va mourir il va pleurer et que l'ouïa pardon il y avait mon 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 j'adore n'est pas là j'adore il faut que je me j'adore non le lavage non le lavage le premier avion a pas besoin d'acheter un kit mais si j'adore ok je vais ressortir sing alléluia hey sing alléluia bon sing alléluia ah il me faut la croix ah elle est super bonjour la reine piret tu es en retard pour quoi ? merci beaucoup c'est gentil bon thank you et rendez-vous quelque part à 10 heures je pense que je suis un peu en retard donc il faut que je vous parle dans la boue ouais les gens ont les soucis même si j'escroque les gens les gens se laissent escroquer avec plaisir hein héhéhé t'as déjà vu vous monter voilà les chaussures que j'ai mis aujourd'hui bon les gens y'a tellement parlé pour mes couleurs de vernis fatigué ça me plaît moi ça me plaît c'est le temps de dire que j'ai un truc avec j'adore je ne sais pas pourquoi j'aime trop le vin là je ne sais pas pourquoi en fait je crois que les choisis ont des trucs qu'ils aiment euh ok vous m'avez pas ouvert la portière on va mourir la portière je suis trop contente merci c'est gentil ah donc me voilà je vais me faire conduire je n'aime pas conduire on voit mes pieds que vous venez de voir j'aime les trucs comme ça j'ai oublié mais j'ai les aimer je suis dans la voiture héhé pourquoi je vais mettre ça la malaria bon c'est direct pour ceux qui doivent aller travailler ou pas aller travailler vous êtes seulement conseillé d'être dans ma voiture maintenant avec moi c'est tout merci j'aime trop mes pieds ça me plaît franchement ok je vous souhaite de bonne journée pour ceux qui vont venir manger le couscous au second bon on vous attendra vous avez compris c'est mes lunettes au bureau elle n'est pas partie à l'école ? elle n'est pas partie à l'école ? bon je vais vous laisser où vais reconnaître ma maison ? on ne sait jamais voilà là où je vous dis bonne journée bonne journée certaines personnes vont rester dans le direct si elles vous connaît vous aimez trop les choses comme ça on vous connaît vous allez regarder mes pieds vous allez regarder mon portail vous voulez venir faire une doc ? vous êtes sérieux ? vous voulez une docée ? une docée ? une docée ma sauce ? vous ne pouvez pas venir devant ma maison une docée vous voulez venir moi voir ? Je sais si vous avez reconnu l'endroit Ceux qui sont en Douala Vous ne connaissez pas l'endroit Mais quittez pas rester On va faire le direct 24 Christine Ngoe, on ne se débarrasse pas de la marche Fou la fou, je vais gagner Il y a une question Vous voyez, 150 personnes, vous êtes connectés Vous voyez comment on roule sur la route de Douala, vraiment Il n'y avait rien à faire dans votre journée Et moi-même, je vous montre des faux trucs quand même Tu as pris les trucs sur la paillasse Le sachet avec lequel elle va préparer J'ai demandé qu'elle sorte ça du congélateur Ah oui ? Ah non, ça va Là, en fait, il n'y a pas de la paillasse Vous n'arrivez pas à partir Il y a même l'eau là qui est Ah d'accord Il y a même l'eau là qui est Ah d'accord Par contre, là, à Vélin, il n'y a pas de la paillasse C'est inversé L'eau, Vélin, vous n'arrivez pas à partir Qui peut deviner le quartier où j'étais Ceux qui connaissent Douala Ceux qui sont là, venus dans mon bureau Ne dites pas là où c'est Mais il veut que les gens voient et qu'ils disent On est où ici, là ? Quand est-ce qu'elle sera à Abidjan ? Je vais me faire une vidéo avec les rues d'Abidjan Vous allez voir un peu la différence Tu rires Ah 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 yé C'est une tannou Vous n'allez pas d'indon Vous voulez grave Moi, c'est la saison des pastèques Attends à moi, toi Ma kepe Aristi de Manwa C'est ça, l'eau de pomme Merci, mon amour Ça dit comment ? Tu es même venue à jouer à Douala Je vais vous mettre dans ma maladie Je vais m'acheter Avec vous Ah ah, j'osez L'eau de pomme C'est la saison des pastèques Ma hôtel est cité de pomme Comment ? Hé, il y a sa commande Édith Yé Seigneur V'en plaît On avait pris un peu du temps Pour mettre les pavés On est en train d'approcher le rond Pour là Pour rappeler qu'ils avaient mis les pavés ici En est passé Donc là, ça sera ma kepe palace là-bas On va voir le monsieur la mort, non ? Ouais Ok Eh, Rosanne Je vais pas dans l'entrée lycée Ouais Bon, je vous remets la route Voilà la route Voilà la route Vous connaissez la descente là, non ? Une descente là-bas Comme ça, là, on va au Bakuvita Quand les gens conduisent à Douala Si on t'explique Douala Si tu comprends ça On n'a pas bien expliqué Si le temps n'est pas venu Je vous accueille Je vous dis Je vous dis que ceux qui vont venir Comment faire le travail Vous venez Vous logez Chez nous Et puis Vous faites vos deux, trois jours Une semaine Vous partez Je voulais vous balader On parle même à Badjoun Vous visitez Badjoun What the heck is that Ouais Les motos taxis Je crains toujours Pour les Jack Bowers Ok, la Reine Fatou Peut-être à Yaoundé Vous avez un peu de tout C'est là Sur la chaîne Si Aujourd'hui On a hâte de conduire Ensemble Bloc L Ma qu'est fait Bonjour la Reine Anne Bonjour la Reine Anne Bientôt on sera au parcours Vita Il y a quand même des belles maisons à doigts Là Tu regardes C'est beau Regardez la maison ici J'aime beaucoup Il y a aussi un language center Qui vient d'offrir ici Voilà C'est très beau Je crois que ça va être Un truc des témoins de Jova Mais C'est plutôt Un truc de language center Allez Elle est passée Vita Oui Il fait beau Il fait chaud Il est très chaud Tradex par Kovita C'est bien C'est bien 9 degrés chez vous Bon courage Généralement ici on avait 8,30 degrés Santa Barbara Mais José Toi là tu es Mais c'est ce que tu vis Ici là Abu Dhamouz a dit Il y a un complexe ici qui est très beau Là Regina Hall Un truc comme ça là Regina Holmes Ouais Là-bas Là Vraiment les personnes qui ont fait ça C'est un chef d'oeuvre On a été là-bas une nuit C'est super beau Super super beau Bon je vous souhaite une bonne journée Je vous avais dit que j'avais rendez-vous Donc il faut qu'il y aille Faites vos commandes tout à l'heure Bye bye Comment on s'est dit Attends attends Sous-titres par Jérémy Diaz